Vous savez que le vice-président depuis bientôt 5 ans, il était en éducation forcée à l'attentat du 19 juillet 2011. Et donc aujourd'hui, pour qu'il puisse refouler la terre guinéenne, sa patrie, qui est la nôtre aussi. Parce que nous aussi, nous avons suivi ces plans, nous avons été utilisés tous. Donc aujourd'hui, c'est tout un honneur pour nous, après la grâce présidentielle accordée par le président d'Arabie, pour qu'il puisse être en contact direct avec ses parents et les militants de l'UFDG et le peuple qui n'est pas inquiet. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, tout ce qu'il a fait comme travail pour ce peuple-là. Et donc aujourd'hui, c'est juste une reconnaissance qu'on est en train de faire pour la compagnie, pour qu'il puisse rentrer chez lui. Aujourd'hui, nous avons un sentiment de satisfaction, un sentiment de condamnement, parce que la presse, parce que les militants de l'UFDG, parce que le peuple de Guinée en général, nous a montré qu'il est avec lui, son enfant de pays, il reconnaît les travaux qu'il a fait pour sa patrie. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons d'accompagner tout ça. Monsieur Quetta, vous êtes venu pour récupérer l'UFDG, où est-ce que c'est l'UFDG qui vous récupère ? Trop de questions, monsieur. Je pense que, monsieur, nous sommes des membres de l'UFDG. Il y a eu des cacophonies à l'intérieur, mais je pense qu'on va rentrer, comme on le dit, à la maison. Mais monsieur Quetta, vous n'êtes plus membre de l'UFDG, parce que vous êtes exclu du parti. Oui, c'est vous qui le dites, et ceux qui le disent, enfin, ceux qui l'ont fait par des signatures. Vous voulez dire qu'ils ont falsifié les signatures ? Ça n'a pas eu des signatures qui ont été falsifiées, mais ça n'a pas d'importance. Le débat ne se trouve pas là aujourd'hui. Le vice-président est rentré, c'est une émotion pour tout le monde, et nous l'accompagnons. Nous allons voir sur ça, parce qu'à un moment donné de l'histoire, il y a toujours des problèmes entre des combattants pour la démocratie. Et je pense que les uns et les autres peuvent se tromper à un moment donné. On va mettre tous les problèmes sur table et on va essayer de discuter pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on peut changer, et notamment à l'UFDG. On sait que l'UFDG souffre gravement d'une crise de leadership. On va voir tout ça. Êtes-vous prêt à dire bonjour à M. Selou Dalai ? Avec plaisir. Je dirais bonjour à M. Selou Dalai, qui est justement le président de l'UFDG. Et donc voilà, on est tous ensemble. Nous sommes tous des camarades politiques, comme on l'appelle de partout. Et je pense que... Vous écoutez, vous avez un agenda caché. Alors ? Bon, je n'ai pas d'agenda caché. Je serai là avec la presse, avec M. Ba. Vous saurez enfin tout l'agenda que nous avons, tout ce que nous avons entrepris, de faire durant le séjour. Et voilà, je reste en contact avec vous.